... 70,78% contre 19,46. Mesdames et messieurs, voici les chiffres qui ne sont pas venus de la Coupe constitutionnelle du Togo par rapport aux élections du 22 février 2020. Ces chiffres mettent ainsi fin au processus électoral du 22 février 2020. Ces chiffres placent justement en tête le président Fort Niasingbe, le président sortant, l'ancien nouveau président, devant l'ex-premier ministre, monsieur Kodjo-Messan Agueo-Mekodjo. Alors, avant de revenir sur les grands moments de cette élection, j'ai oublié de regarder une séquence de la proclamation des résultats par la Coupe constitutionnelle du Togo. En conséquence, proclame élu, président de la République togolaise, monsieur Niasingbe Fauré, son général. Alors, mesdames et messieurs, émission spéciale, personne spéciale. Amélie, vous êtes membre de la rédaction des Côtes du Togo. Vous êtes là aujourd'hui pour décrypter avec nous tout ce qui tourne autour de ces élections du 22 février 2020. Amélie, finalement, les Togolais ont un nouveau président. Eh bien, Roger, c'est officiel. Les Togolais ont désormais un nouveau président de la République. Fort Niasingbe, dont le quatrième mandat a fait objet de vives contestations, a fini par se faire élire président ce 3 mars 2020. Et dans le camp UNIR, Union pour la République, l'heure ne peut être qu'à la fête. Je vous propose de suivre les réactions de quelques membres d'UNIR à la sortie de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Eh bien, effectivement, la Cour constitutionnelle est, je peux dire, suprême. Des recours qui ont été introduits ont été bien analysés, étudiés. Et nous, au niveau de notre parti, on savait que ça ne pouvait pas être autrement. Parce que nous étions sûrs qu'il n'y a pas eu des irrégularités. Amélie, quand on voit les 70,78%, quand on se rappelle également des événements de 2017, parce qu'il faut rappeler que le pays a connu de grandes manifestations, finalement, on se pose la question de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles l'actuel nouveau ancien président est réélu. Eh bien, Roger, le parcours n'a pas toutefois été simple pour le fils du général Eyadéma, qui a déjà fait 15 ans au pouvoir. Fort Niasingbe devait réussir à battre six candidats de l'opposition togolaise. Et si beaucoup avaient déjà prédit que cette élection serait sans grand enjeu à cause d'une opposition déchirée par des querelles fraticides, eh bien, un candidat a tout de même réussi à plus ou moins inquiéter le prince du Togo. Agbe Yome Kodjo, ce produit du régime RPT du Feu Niasingbe Yadéma, qui avait occupé des postes importants dans la vie politique togolaise, a réussi à se faire entendre. Je rappelle aux téléspectateurs qu'Agbe Yome était un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien directeur du port, ancien ministre de l'Intérieur, et puis j'en passe. Mais il faut préciser que M. M. Kodjo Agbe Yome ne serait pas arrivé deuxième sans, par exemple, l'initiative dont on parle très souvent, l'initiative Mgr Kodjo. Effectivement, désigné par l'archevêque et mérite Mgr Kodjo, Kodjo Agbe Yome a d'abord terrassé l'opposant légendaire du Togo Jean-Pierre Fabre avant de s'ériger en l'homme qui pourra provoquer l'alternance en un vincent fort du pouvoir. Je vous propose de suivre le candidat Agbe Yome Kodjo. Une société clivée, une société faite de justice, mais un canepa de médiocre, je crois que le rêve est arrivé pour le changement. La mobilisation me rassure, quelles que soient les fraudes qu'ils ont mises en place, ils ne gagneront pas. La fameuse journée du 22 février n'a pas été marquée par les élections et puis les dépouillements, mais il y a eu quand même un événement qui est arrivé comme événement surprise, c'était également l'encyclement du domicile, en tout cas des domiciles, de M. Kodjo Agbe Yome, candidat aux élections présidentielles, et puis de Mgr Philippe Ouf. C'était vraiment un bras de fer entre Kodjo Agbe Yome et Fornya Singbe, et ce bras de fer a démarré le soir même du 22 février. La maison de l'opposant s'est vue mise sous état de siège par les forces de l'ordre au service du ministre de la Sécurité, Yark Damhan. Et quelques heures après, grâce aux pressions d'institutions internationales, l'état de siège a été levé. Les explications du ministre de la Sécurité, qui avaient avancé des mesures de protection de la personne de M. Kodjo et du prélat, suite aux alertes d'atteinte à leur vie, n'ont pas convaincu le concerné. Une fois encore, suivant le candidat Agbe Yome Kodjo. Apparemment, de toute façon, un des journalistes est venu me voir. Est-ce que l'officier de cette mission est venu me dire les raisons pour lesquelles j'ai été séquestré ? J'ai dit non. Donc, ils sont venus à 17h et à 20h, ils se sont repris. Vous dire, maintenant que je sais les raisons pour lesquelles. Mais j'ai lu à travers les dépêches que le ministre de la Sécurité aurait dit qu'il y a quelques individus qui voulaient m'agresser, qu'on me protégeait. Et le directeur général de la gendarmerie dit que non. Il semblerait que j'ai demandé au FOSEP de venir. Il dit que FOSEP, pendant les élections, ne m'a pas protégé. Alors qu'il y a eu des dépêches qui ont annoncé de toute façon des menaces sur ma vie, ainsi que celle de Monseigneur et de son directeur du cabinet. Ils n'ont rien fait. Nous avons lui-même dans la presse que le ministre de la Sécurité dit qu'on nous aurait proposé des services de sécurité pour nous protéger et que c'est nous-mêmes qui avons décliné l'offre. Gros mensonge. Et donc, les raisons, je ne connais pas. Mais je crois que c'est lié au scrutin. Elles sont craignées de toute façon que devant moi, il y aurait une liste, une liste populaire qui manifesteraient ce qu'ils ont porté leur souffrance sur moi. Je n'en sais rien. Mais c'est quand même que c'est un fait que nous avons subi et sans aucune explication. Amélie, les journées se suivent dans ce processus électoral, mais ne se ressemblent pas. C'est ainsi que le 23 février 2020, nous avons assisté à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, la CELI. Je vous propose de suivre cette séquence. Au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus, obtenus des commissions électorales locales indépendantes, la CELI, et des commissions électorales d'ambassade indépendante, la CELI, le candidat du parti Union pour la République Unir, M. Nya Sengbe et Sosemnafor est proclamé provisoirement élu président de la République. Sauf qu'avant cette proclamation, je veux dire, quelques heures avant la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante, Agbé Omé va s'autoproclamer président démocratiquement élu. Justement, Roger, avant cette proclamation de la CELI le 23 février, Kodjo Agbé Omé va d'abord s'autoproclamer président et rejeter ses résultats de la CELI. Les 72% accordés à Fort Nya Sengbe et 18% attribués à Kodjo Agbé Omé vont choquer plus d'un. Agbé Omé crie à la fraude. Mais Amélie, est-ce qu'objectivement, Agbé Omé pourra-t-il prouver ses allégations de fraude ? Agbé Omé aura vraiment du mal à prouver qu'il est le président élu du Togo. L'homme n'a pas pu déployer des délégués dans les 9000 bureaux de vote et il ne pourra même pas compter sur les autres organisations de la société civile comme le CNSS, les experts du NDI et l'Escopale Justice et Paix qui ont vu leur accréditation de mission d'observation refusée par l'État togolais pour des raisons de manque d'impartialité et d'ingérence. Tout comme l'ambassade des États-Unis qui va déplorer ce retrait d'accréditation aux experts du NDI et encourager une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, la Conférence des évêques du Togo a rejeté ces allégations. Je vous propose de suivre la réaction de quelques Togolais par rapport à la position des États-Unis. Si on vote en Amérique, le Togo n'écrit pas une lettre au gouvernement américain pour lui demander de faire un recomptage bureau de vote par bureau de vote. Les résultats sont déjà proclamés. La CENI a déjà tout fait. Nous devons maintenant avancer. Et ce que les États-Unis demandent ne va juste qu'apporter des querelles entre nous. Où étaient les ambassades des États-Unis avant que les élections n'aient lieu au Togo ? Ce qu'ils demandent, c'est juste comme un médecin après la mort. Nous avons déjà voté. Ce qu'il reste à faire, c'est de regarder devant et avancer. Que les jeunes trouvent du travail. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'eux aussi, ils veulent que les choses soient claires. Savoir si les élections ont été transparentes et sans fraude. Donc, la demande des États-Unis est une bonne chose. C'est pour permettre qu'il y ait la compréhension et la paix au Togo. Amélie, est-ce que ce que demandent les États-Unis sont prévus par le code électoral ? Non, Roger. Mais l'OME va se défendre avec les lois togolaises qui n'ont pas prévu une telle disposition, c'est-à-dire la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote dans leur code. Alors, il faut quand même préciser qu'en dehors des experts du NDA, du Conseil national de la société civile, les plus bons d'autres qui ont vu leur acclétation refusée, il y a eu quand même des organisations de la société civile togolaise qui ont pu avoir l'acclétation en ce qui concerne l'observation de ces élections présidentielles du 22 février. On peut citer notamment le collectif des associations contre l'impunité au Togo qui a pu déployer 250 observateurs sur le terrain, ainsi que le WANEP qui a pu déployer 150 observations sur le terrain. Mais le WANEP, le réseau ouest-africain pour la paix, avait quand même un dispositif spécial pour pouvoir observer ces élections. Et notre envoyé spécial, Espoir Agbougan, était sur le terrain pour pouvoir nous montrer les coulisses de cette mission d'observation. Ici, c'est la salle de collègue des données. À ce niveau, nous collectons les données au niveau des observateurs. Les observateurs sont sur le champ, ils sont sur le terrain, qui relatent les faits. Et à chaque instant, nous avons une ronde que nous faisons à chaque moment pour nous informer par rapport aux situations qui se passent. Donc actuellement, nous sommes en train de relever les incidences. Donc les cas palpables, nous essayons de faire le maximum pour pouvoir trouver la cause réelle et la conséquence de l'acte qui est en train d'être posé. Donc nous cherchons les témoins sur le terrain et nous essayons de trouver les données fiables pour pouvoir soumettre directement via le lien à la salle de décision pour que l'information puisse être traitée, cherchée et pour que l'incidence ne puisse pas créer de grands dégâts au niveau de la population. Nous sommes une équipe multidisciplinaire qui nous permet de pouvoir analyser des données que nous recevons de la cellule de collecte de données. Et lorsque nous recevons cette donnée-là, à la lumière du code électoral essentiellement et de la grille ou des grilles des formulaires de questionnaires que nous avons, nous les analysons. Notre travail consiste donc à regarder les faits qui nous arrivent et à les traiter selon le code électoral et notre grille pour montrer les tendances. Ces faits sont déjà entrés dans la base, mais des fois on les extrait sur papier pour qu'on puisse les analyser rapidement. Et nous transmettons le résultat de notre analyse à la chambre ou à la cellule de décision qui est donc à notre gauche ici. Ici, c'est la base des données recueillies depuis le terrain, données introduites dans le système de collecte, de traitement et d'analyse que nous avons. Et nous avons ici le stand de projection pour avoir les grandes tendances sur la base des indicateurs sur lesquels nous sommes en train de collecter les données. Et donc c'est d'ici qu'on voit, disons, l'alu du processus sur les questions d'incidents. Nous avons une base de données sur les incidents, sur l'ouverture des bureaux de vote, donc la base sur l'ouverture, la base sur le déroulement, la base sur la clôture des bureaux de vote. Donc ici, disons, c'est comme l'écran pour voir tout ce que nous avons sous les mains, comme données et données que nous analysons pour travailler. Nous recevons des alertes, des informations sur les incidents sur le terrain, des équipes que vous avez déjà rencontrées. Et sur la base de ces incidents-là, nous discutons pour voir quelles personnes, quelles institutions, quelles personnalités appeler sur le terrain pour pouvoir régler rapidement cet incident-là, pour que ça ne dégénère pas. La grande décision, c'est qu'on a eu à demander, il y avait un bureau de vote dans lequel l'attention a commencé par monter parce que les membres du bureau de vote ne s'accordaient pas sur certains éléments. et nous avons pu contacter un président de CENI qui s'est lui-même dépêché sur le terrain et qui a pu solutionner ça. Également, nous avons eu à appeler un préfet dans une préfecture qui a pris des dispositions pour que la situation signalée ne provoque pas de tensions sur le terrain. Aujourd'hui, Roger, le vin a tiré et il faut le boire. Même si, dans la foulée, Agbé Yomé Kodjo va nommer en Premier ministre et continuer par s'affirmer président, sa démarche sera jugée contraire aux normes constitutionnelles au Togo. Ford doit prêter serment durant les jours à venir et amorcer le début de cette marche qui va le conduire à passer 20 ans à la tête du Togo. Rendez-vous en 2025 pour espérer une alternance au Togo. 2025 pour espérer une alternance au Togo qui vivra et verra, comme on dit souvent, Amélie. Merci beaucoup pour ce décryptage et à la prochaine. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission. Nous abordons la dernière partie de cette émission avec l'homme qu'on ne présente plus parce qu'il est déjà de passage dans cette émission au moins deux fois, innocent. Ce sous-tout, l'homme de la diaspora, en tout cas journaliste de son État, activiste. Il n'aime pas trop ce nom, mais bon, activiste ou bien journaliste de son État. Nous allons continuer et puis on va finir cette émission spéciale consacrée aux élections du 22 février 2020. Innocent, bonsoir. Oui, bon, Innocent, c'est des prénoms importés, donc j'ai renoncé à mes prénoms importés depuis un temps. Je préfère Anani Soussou. Bienvenue au club des panafricanistes. Donc, Anani Soussou, bonne arrivée. Vous avez, tout comme nous suivit le déroulement de ce processus électoral de campagne jusqu'à la proclamation des résultats. Mais aujourd'hui, il y a la question des bourrages qui continuent toujours, parce que d'un côté, il y en a un qui s'auto-proclame président, démocratiquement élu, et puis l'autre qui est, de l'autre côté, proclamé par les institutions de la République. Finalement, est-ce qu'il y a eu bourrage ou non ? Vous savez, il n'y a aucune élection dans le monde qui soit une élection totalement transparente. Donc, aucune élection n'étant parfaite dans ce monde. Oui, effectivement, il y a eu des anomalies dans le processus électoral, d'abord. Et puis, le jour du scrutin également, on a constaté qu'il y a eu certains bourrages d'urnes. Il y a eu également des votes multiples. Et surtout, ce qui a étonné, c'est le nombre de procurations que l'on a reçues. Donc, effectivement, c'est vrai. Mais le grand problème, le grand enjeu, par exemple, pour le candidat malheureux qui est venu en deuxième position à Gome, c'est de pouvoir prouver ces fraudes-là. Vous savez qu'il y a au Togo, au total, 9389 bureaux de vote. Et dans les 9389 bureaux de vote, on devrait avoir le même chiffre en matière de PV, de procès-verbaux. Et pour la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle puisse prendre en valeur les recours formulés par le candidat malheureux, il aurait fallu qu'il présente des preuves tangibles de ces bourrages d'urne, de ces fraudes, ce qui n'a pas été le cas. On ne peut pas se baser sur ce qui circule sur les réseaux sociaux pour étayer son recours. Ça, ce n'est pas normal. On aurait dû apporter les preuves des bureaux de vote pour montrer que, oui, dans tel bureau de vote et dans tel autre bureau de vote, il y a eu des bourrages d'urne ou bien il y a eu des fraudes massives, ce qui n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qui explique l'absence de l'opposition, en tout cas, notamment les délégués, du candidat Guéomé-Caudi, ou bien de la dynamique podro, dans tous les bureaux de vote du pays ? Une élection présidentielle ne se prépare pas en deux semaines, en un mois ou en deux ans. Une élection présidentielle se prépare déjà au lendemain du scrutin précédent. On a remarqué qu'au Togo, l'opposition n'arrive pas à s'organiser sur le plan logistique, sur le plan des ressources humaines et sur le plan financier, n'arrive pas à s'organiser. Parce que, au Togo, imaginez qu'il n'y a que 9 000 bureaux de vote, 9 389. Si l'opposition, qui d'habitude se réclame être l'entité la plus populaire du pays, n'arrive pas à avoir, ne serait-ce que 10 000 personnes sur tout étendu du territoire national, dans les bureaux de vote, c'est un grave problème. Il appartient à l'opposition de trouver des délégués et les placer. Donc, il n'avait pas ces ressources humaines, il n'avait pas de moyens financiers, il n'a pas mis en place une logistique pouvant permettre d'avoir une compilation aussi efficace des procès verbaux. Quand on se rappelle des événements de 2017 avec les manifestations qui ont ce que le pays dans tous les sens du terme, et que dans deux ans, trois ans, dans un premier temps, on dit 72, quelques pourcents, et puis finalement 70 %, est-ce que ça a de quoi étonner ? Est-ce que de l'autre côté, si on veut vraiment rentrer dans la logique de la vérité d'Hersune, un peu comme le demandent les évêques du Togo, est-ce que Fornansime, lui, peut prouver les 70 % ? – Moi, je ne suis pas du tout étonné par la victoire de M. Fornansime, du moment où, déjà, après les élections législatives, qui a été boycottée par l'opposition, c'était une erreur. L'opposition aurait pu participer à ces législatives, à disposer des députés qui vont investir le terrain, parce qu'un député, c'est une représentation nationale, et il a une circonscription électorale donnée, il peut travailler dans la circonscription électorale donnée. Ils ont boycotté les législatives, et ils ont appelé aux élections communales. Mais les élections communales, il y avait déjà eu pas mal de failles là-dedans, c'est-à-dire que l'opposition avait appelé au boycott du recensement. Vous vous rappelez, oh, il faut avoir une carte électorale pour pouvoir voter. Et même, lorsqu'il y avait eu la révision des listes électorales de trois jours, cela n'a pas suffi à enregistrer. Tous les militants de l'opposition, il n'y avait eu qu'à peu près 300 000 personnes qui se sont ajoutées à cela. Donc, pour revenir à ce que je disais, déjà, après les législatives, une héritaire sur le terrain. Cela a donné les résultats pour les élections locales que presque personne n'a contesté. Donc, après juste les élections locales, il n'y est encore parti sur le terrain. Et ils ont fouillé. Ils étaient dans les hameaux les plus reculés. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que dans chaque village du Togo, il y a au moins un cadre. Unir. Et ces cadres unir ont investi le terrain. En gros, pour vous, les 70% sont bien justifiés. Même s'il n'y avait pas eu de fraude, Ford l'emporterait. Ça, c'est une réalité. Il faut se dire la vérité. Même s'il n'y avait pas eu de fraude, s'il n'y avait pas eu de bourrage, même s'il n'y avait pas eu de contestation, Ford allait l'emporter largement au premier tour. M. Anani, dites-moi, l'initiative Baudreau, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça doit toujours continuer à faire rêver cet entouré ? L'initiative Baudreau, c'est comme un ballon de Baudruche. Quand Baudreau se rappelait, la Goumé n'a pas de base électorale. Il ne représente absolument, sur le chiquier politique nationale, la Goumé n'a pas de base électorale. Vous vous rappelez son score lors des élections présidentielles de 2010, 0,90%. Et je vais vous dire aussi une chose que les gens n'analysent pas souvent. M. Agboumé Kojo, le candidat du Prélat et du Saint-Esprit, a toujours été élu député lorsque l'opposition boycotte les élections. En 1999, c'est parce que l'opposition a boycotté les élections législatives que M. Agboumé a été élu député à l'Assemblée nationale. Rebelote, le 20 décembre 2018. C'est parce que l'opposition a boycotté qu'il a pu se faire élire. Donc, si on voit tout cela, quand on l'analyse politiquement parlant, on sent que M. Agboumé, qui traîne un lourd passif, un lourd passé derrière lui, n'a pas une base électorale et seul ne pèse pas. Les 19% qui lui ont été accordés, c'est presque les 19% de Mgr Koumé Kojo. Ce ne sont pas les 19% de Agboumé. Mais vous allez voir que... Pour vous, les gens ont voté Mgr Koumé Kojo, non Agboumé Kojo. Exactement. C'est parce que le Prélat, très connu dans le pays, qui a dirigé la conférence nationale souveraine, avec toutes les failles possibles, mais qui reste toujours une figure emblématique. Il dit avoir réussi. La conférence nationale ? Il a dit avoir réussi lors de sa dernière sortie. Il a dit avoir réussi que c'est Mgr Koumé Kojo qui a failli à sa mission. Non, si la conférence nationale avait été réussie, comme celle du Bénin, le Togo ne serait plus dans cette situation. Je retiens qu'à demi-mot, vous saluez la bonne volonté, la bonne foi de Mgr Koumé Kojo, mais c'est sa méthodologie qui pose problème. C'est normal que Mgr Koumé Kojo voudrait voir de son vivant une alternance politique, avant peut-être de quitter ce monde. parce qu'il est déjà à ses 90 piges. Mais la procédure, c'était pas... C'est la méthodologie. C'était pas ça. D'accord. Alors, Anani Sousou, dites-nous, pour conclure cette émission, dites-nous, finalement, comment peut-on entrevoir l'alternance au Togo ? Parce que c'est encore parti pour 5 ans. Fon Nassimbe va fêter ses 20 ans au pouvoir en 2025. Et peut-être 25 ans en 2030. Mais vous savez, d'abord, il faudrait que l'opposition fasse une introspection, que l'opposition se remette en cause. Il faut un renouvellement de la classe politique, comme je le dis. Le monde évolue. On ne peut plus toujours faire la politique des vieux temps, où il faut toujours s'opposer parce qu'on est opposant. L'opposition... Faire l'opposition ne signifie pas qu'il faut s'opposer chaque fois à tout. Faire l'opposition, c'est faire des propositions, constituer une alternative crédible, qui doit faire en sorte que même le pouvoir en face vous respecte, a peur de vous, vous respecte, de même que la communauté internationale qui peut vous crédibiliser, ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays. Également, quand vous voyez un peu les alternances qui ont eu lieu un peu partout en Afrique ou dans la sous-région, vous allez voir que ceux qui sont devenus présidents ont eu à collaborer à un moment donné avec les anciens chers d'État. Je ne comprends pas cette manie qu'on a au Togo à chaque fois à s'opposer à tout. Or, si on rentre par exemple dans un gouvernement ou bien dans une administration, même quand on est un ambassadeur, cela permet non seulement d'avoir un carnet d'adresse, mais de côtoyer les gens du système et de se faire une confiance mutuelle. Y compris au Togo où l'armée joue un rôle important, il faudra que l'opposition arrive à gérer au moins une entité du pays pour essayer d'échanger avec l'armée et d'avoir une confiance réciproque entre les deux. Le pouvoir actuel qui a déjà passé, le chef de l'État actuel qui a déjà passé 15 ans au pouvoir, doit axer son programme sur le développement du pays, sur le panier de la ménagère et surtout lutter contre la corruption. Parce qu'il y a dans son alentour de grands voleurs qui ont pris l'argent public, mais qui sont dans une impunité totale. Des gens qui ont pris des largesses estimées à des milliards, comme le cas de la route Lomé-Vaugan, comme avec Chamsi au niveau du fer, du fonds d'entretien routier, comme Bikassam avec Togo Télécom, plus de 4 milliards qui ont disparu. Ce sont des actes qui doivent être condamnés. Le chef de l'État devrait taper du poing sur la table. Je crois que cette chance qu'il a de convaincre encore les Togolais pour lui donner 5 ans doit lui permettre d'axer son projet sur le développement, sur le social et surtout de lutter contre la corruption en punissant ceux qui ont pris de la largesse avec les délits publics. Anani Sosou, merci. Merci à vous également, chers télévisateurs, de nous avoir suivis. Rien de moins sûr qu'un instant présent. Chaque instant doit être célébré au même titre. Merci encore une fois. Et puis rendez-vous pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada